Au Liban, il est connu comme le loup blanc. Son nom, Michel Elefteriades, c'est le patron du Music Hall, l'un des hauts lieux de la vie nocturne à Beyrouth. Il est aussi producteur, businessman, agitateur politique, un personnage mystérieux, mais aussi très influent. Il a surtout une histoire, comme souvent les hommes caractérisés comme cela, ils ont une vie derrière eux. Le cas de Michel, c'est qu'il a eu une vie, il a toujours été résistant, il a même combattu, il n'était pas toujours du bon côté, c'est-à-dire celui qui gagnait, mais il était résistant. Chaque fois qu'on me parle du Liban, je demande des nouvelles de ce phénomène Elefteriades pour savoir ce qu'il devient. J'ai fait donc cette éloge du militant, du militant de base qu'il a été, du musicien, de l'écrivain, l'homme amateur des beaux-arts aussi, de peinture. Mais je crois aussi que c'est plus que cela et que certainement dans le Liban qui vient, il devrait occuper une place plus grande. Je pense que Michel Elefteriades fait partie de ces personnes qui, si elles n'existaient pas, il faudrait les inventer. Je dirais de lui que c'est véritablement un cosmopolite au sens le plus noble du terme, un internationaliste qui en a eu assez de ces divisions de l'humanité. Hello Thinkerview, je réponds à vos questions depuis mon lounge, le Utopia Now, en plein cœur de Beyrouth, la capitale du Liban. On ne peut plus parler du poids de la parole diplomatique française au Moyen-Orient. Elle n'existe plus. C'est la parole américaine. Ils sont devenus des porte-parole de la parole américaine. C'est devenu de tout petits pions, des poissons pilotes qui naviguent avec le grand requin dans l'espoir de recueillir des miettes. C'est vraiment pathétique. La France avait un grand rôle dans cette région du monde. La diplomatie française a eu son heure de gloire. C'était une référence dans la diplomatie mondiale. C'est devenu maintenant des, comme disait mon ami Jacques Vergès, la putain des Américains. Ce qui s'est passé en Syrie récemment a été une grande humiliation pour les États-Unis et ses alliés. Je ne sais pas comment ils vont pouvoir justifier toute cette excitation, tous ces préparatifs pour partir en guerre. Et puis du jour au lendemain, après que l'ours russe ait montré ses dents, ils se sont soudain assagis. Il s'est devenu soudain des grandis, des gens qui parlent de dialogue, qui veulent une solution pacifique pour la crise en Syrie. Donc je ne sais pas comment être crédible après un tel virement. La France, la politique étrangère de la France, est une politique mercenaire. La France ne peut plus vivre comme à l'époque du colonialisme. Elle n'a plus des colonies qui peuvent lui permettre de vivre dans l'opulence. Les Français devraient travailler plus, ils devraient respecter les investisseurs, ils devraient créer un système qui respecte les ambitieux. Quand on parle à longueur de journée de petit, 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 en parlant du café, de la sortie, du dîner, de la culture du petit, on ne peut pas exiger du grand et vouloir vivre comme des nababs. Maintenant, ils essaient le néocolonialisme. Au lieu de partir eux-mêmes en guerre, ils envoient des armes rouillées à des proxys, à des mercenaires qui font la guerre à leur place, dans l'espoir qu'une fois ces mercenaires au pouvoir, ils vont pouvoir rafler des contrats pour reconstruire le pays, pour exploiter les ressources naturelles de ce pays. C'est ce qu'ils ont fait un peu avec la Libye. Ils ont pensé que ce système, qu'ils peuvent faire best practice de ce système et essayer de l'utiliser ailleurs. Mais la Syrie n'est pas la Libye. Ce qui peut être valable dans un pays où l'armée n'est pas une vraie armée, ne peut pas être appliquée dans des pays qui ont de vraies armées, qui ont des gens qui analysent mieux ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils peuvent le faire une ou deux fois, mais la troisième fois, la quatrième fois, ça devient un peu difficile à faire passer la chose. Même si le clown Bernard-Henri Lévy fait des prouesses incroyables sur des chaînes internationales pour expliquer que Bachar Al-Assad est un islamiste dangereux, même s'il va faire de grands discours sur les valeurs de sa philosophie humaniste, il n'est plus crédible, il est complètement grillé. Et c'est dommage que la France, qui a de grands philosophes encore aujourd'hui, et qui a eu des philosophes qui ont changé l'histoire de l'humanité, c'est dommage qu'elle accepte que quelqu'un comme Bernard-Henri Lévy puisse encore passer sur des chaînes internationales avec en dessous French Philosopher. Donc ça c'est une honte pour l'histoire de la philosophie française et pour la culture française en général. En général, je suis contre l'impérialisme qui découle des superpuissances. La Russie en est une. Mais quand je compare la situation actuelle à la situation de l'unipolarité américaine qu'on a vécu les dernières 20-30 années, je préfère avoir une Russie forte avec un nouveau tsar, avec quelqu'un qui sait imposer sa volonté. Ça limite les dégâts. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Les États-Unis étaient devenus très arrogants parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient partir là où ils veulent sans jamais avoir de comptes à rendre. Qu'ils pouvaient faire les erreurs qu'ils peuvent faire sans être punis. Et ça c'est très dangereux parce que des millions de morts sont appelés collateral damage. Donc pour eux c'est des nombres, c'est de collateral damage, c'est pas grand chose. Mais pour nous qui vivons dans cette région du monde, c'est nos familles, c'est nos amis, c'est des vies entières qui sont broyées. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait à plusieurs reprises. Ils voulaient continuer à le faire jusqu'à ce que la Russie et Poutine viennent leur dire non. Poutine est un grand leader. Ça fait longtemps que le monde n'a pas connu de vrais grands leaders. La France avait eu une tradition de chef d'État de grande culture qui avait du charisme, qui avait du talent, qui avait du style. Mais maintenant c'est vraiment des médiocres. Là on a eu deux médiocres, pas on, mais les Français ont eu. Je me sens un peu français quelque part vu que ma culture et mes lectures sont françaises. C'est triste. C'est triste que la France n'ait pas son Poutine qui pourrait redorer un peu le blason de la France. C'est triste de voir un chef d'État français qui ne s'est pas marché sur un tapis et qu'une femme doit remettre dans la bonne direction. C'est triste de voir un chef français qui ne ressemble à rien, qui n'a même pas compris qu'il y avait un accord qui était en train d'être signé entre les Russes et les Américains et qui, même quand les Américains avaient rappelé leur Cerbère, lui il était toujours là à aboyer, il était encore tout excité. C'est vraiment triste pour la France et c'est par amour de la France que je le dis. On ne peut pas parler d'une perception unifiée dans la région. Quand une décision russe est applaudie par une partie de la population moyen-orientale, il y a l'autre partie qui l'a maudit et vice-versa. Il y a deux axes actuellement. Il y a un axe russe, chinois, iranien, plusieurs parties d'Amérique latine et dans la région il y a des gens qui adhèrent à cet axe. Il y a l'autre axe où il y a les États-Unis, Israël, la France, l'Angleterre, des pays comme ça. Donc, partout dans le monde, il y a un fort clivage entre ces deux axes et leurs partisans. sous prétexte de démocratie, l'Occident est en train d'armer et de porter son appui à des hordes barbares qui pratiquent le cannibalisme, qui pratiquent des comportements médiévaux, parfois même encore bien plus anciens, des choses de la guerre du feu. Des coupeurs de tête sévissent en Syrie. ils appliquent ce qu'ils appellent la charia qui n'a rien à voir avec la vraie charia islamique. C'est des malades qui viennent du monde entier pour détruire une civilisation magnifique qui a survécu à plein d'invasions et qui est arrivée intacte jusqu'à nous. Je parle de villages comme Ma'loula où l'araméen, la vraie langue du Christ, est encore parlée. Et ces gens-là vont en quelques mois détruire cet héritage soutenu par l'Occident sous prétexte de démocratie. On nous parle de démocratie, on parle d'établir une démocratie en Syrie alors qu'ils sont alliés de l'Arabie Saoudite, du Qatar, de plein de pays qui n'ont rien à voir avec la démocratie. La Syrie, ce n'était pas Byzance, la Syrie, ce n'est pas la Suède, la Syrie de Assad, mais au moins, c'est un pays où il y avait les droits de la femme, où les minorités pouvaient vivre bien, les minorités religieuses, sexuelles et autres, où il y avait une classe moyenne, où on pouvait parler un tant soit peu de politique. On n'a pas le droit d'insulter le président, mais il y a plein de pays et de démocratie et de grands pays qui ont une grande culture de tolérance et de paroles libres qui ne tolèrent pas, ils n'acceptent pas d'insulter les chefs d'État. Donc, ce n'était pas vraiment... La Syrie, ce n'était pas un despotisme tel qu'on essaie de le dépeindre maintenant. Et même si ça avait été le cas, on ne peut pas, sous prétexte de faire tomber un régime qui n'est pas très démocratique, faire alliance avec des sauvages, avec des gens tels qu'on voit maintenant en Syrie. Je suis contre une intervention, contre toutes les interventions. Je pense qu'un pays qui, un peuple qui ne peut pas lui-même se libérer, un peuple qui ne peut pas lui-même faire sa révolution ne mérite pas d'être aidé. un peuple qui ne sait pas se respecter une file, se mettre en ligne. Quand on va en Syrie ou dans plein de pays arabes, on voit que, ok, ils se mettent en ligne, mais elle est horizontale, la ligne, au lieu d'être verticale. C'est-à-dire qu'il faut commencer par éduquer les peuples avant de leur donner le droit au vote. Ça fait des années que je dis que si demain il y a des élections dans le monde arabe, c'est les islamistes qui vont prendre le pouvoir. Il faut commencer par aider les peuples à travers la culture. La culture est primordiale. Ce qui prépare la culture, c'est des philosophes, c'est des écrivains, c'est des intellectuels qui peuvent créer chez les peuples une conscience, qui peuvent installer une conscience qui prépare les révolutions. Dans des révolutions, dans cette partie du monde, ceux qui vont voter, ils vont écouter la parole du cher. Et même pour les chrétiens de notre région, c'est aussi la parole du curé. or le curé et les chers n'ont jamais mené à très loin. C'est les philosophes, c'est des gens qui ont une plus grande ouverture d'esprit, qui peuvent mener les peuples vers des démocraties à la Scandinave ou à l'européenne ou à des démocraties où il y a le respect de l'individu, il y a le respect de la diversité, de l'autre. Mais si c'est la parole du cher et la parole du curé, bonjour la nouvelle constitution. Il n'y a plus, à mon avis, il n'y a plus d'intervention directe occidentale en Syrie. Et même à l'époque où je suis très ami avec des gens des Nations Unies, des gens très haut placés, et j'étais à un débat où ils voulaient savoir s'il fallait évacuer au Liban ou non parce qu'il y avait tous ces préparatifs de guerre américaine et j'insistais et j'ai parié avec eux qu'il n'y aura pas de frappe américaine. Personne ne peut supporter ça. Aucun chef occidental ne peut prendre le risque maintenant de le faire, de déclencher une troisième guerre mondiale. Je connais bien les Russes, j'ai vécu un peu là-bas et je sais que quand un président russe dit « niet », ça veut dire « niet », ce n'est pas « on verra » et « peut-être » et donc ils ne peuvent pas le faire. Les conséquences auraient été désastreuses. On a vu déjà le résultat en Irak. En Syrie, ça aurait été encore pire et pas que la Syrie. Quand je dis la Syrie, ça aurait été le Liban aussi et ça aurait embrasé toute la région. Donc, je pense qu'on a évité le pire. J'espère qu'en Syrie, ça ne va pas être une guerre de longue durée, ce qu'on appelle « low intensity conflict » qui peut durer très longtemps. Ce n'est pas une vraie, vraie guerre, mais c'est des bandes de Mad Max qui se déplacent et qui sèment la terreur, qui brûlent des villages, qui violent, qui coupent des têtes, qui font des délires. et ils sont très difficiles à éliminer parce qu'ils continuent à venir. Ils viennent de tout le monde arabo-musulman et c'est un réservoir illimité. Ça peut faire l'affaire de plusieurs pays d'envoyer chez le charcutier tout ce stock de potentiels terroristes, mais ça coûte très cher à la Syrie et au Liban aussi, à tous les pays de la région. J'espère que la Russie va pouvoir imposer qu'elle a assez de cartes pour pouvoir faire pression et arrêter ce délire en Syrie. Je pense qu'Assad ne peut pas revenir à l'État, à la légitimité qu'il avait avant les événements en Syrie. Il va devoir faire des concessions. C'est le cas dans toutes les négociations. Dans toutes les négociations, les deux parties sont appelées à faire des petites concessions. et je pense qu'en faisant de petites concessions et en trouvant une sorte de scénario, de nouveaux pactes, ils peuvent reconstruire la Syrie. Il y a des gens à exclure. Ceux qui ont détruit leur pays et qui ont été des mercenaires à la solde des monarchies du pétro-dollar ou bien des puissances étrangères n'ont pas leur place dans le nouveau pays. ça va mettre du temps mais je suis plutôt optimiste. Le flux des réfugiés syriens au Liban est une vraie catastrophe pour le Liban. C'est-à-dire qu'une population de 3 millions, 3 millions et demi de Libanais ne peut pas accueillir 2 millions de réfugiés. C'est un tout petit pays, c'est à peine un département français et tout à coup, il y a 2 millions de réfugiés démunis qui débarquent dans ce département. c'est inconcevable. C'est une catastrophe qu'aucun autre pays n'aurait pu assimiler. Il y a ce côté miracle libanais, cette force, cette résilience des Libanais, cette capacité à absorber les chocs, mais il ne faut pas exagérer. Il faut que le monde entier, surtout que ceux qui se considèrent comme les amis du peuple syrien et ceux qui veulent le bien de la Syrie, se penchent sur ce problème et viennent en aide à ces réfugiés à travers le Liban. Parce que c'est nous qui sommes en train de payer avec notre économie, avec notre bien-être, avec... On a déjà assez payé. On a eu 15 ans de guerre civile. La Syrie avait pris part dans cette guerre civile contre les Libanais. Donc, quand ils ont... Quand ça se passe bien pour eux, c'est l'armée syrienne qui envahit le Liban et quand ils ont des problèmes, c'est les réfugiés syriens qui viennent nous envahir. Donc, le discours peut paraître un peu nationaliste, il peut déranger les vierges et farouchés des bons sentiments et de l'humanitaire et de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Mais je suis en train d'être réaliste. j'aime bien mon frère mais s'il vient avec toute sa famille dans ma maison et s'il veut dormir dans mon lit et s'il veut me bousiller ma vie, je lui dis non. Il y a des limites. Un invité, un réfugié, ce doit d'être un peu plus discret, un peu moins envahissant. Ce n'est pas la peine de venir avec les deux, trois voitures de la famille, ce n'est pas la peine de rouler parce qu'on a des embouteillages monstres. On est un pays de service, on n'a pas de campagne avec des paysans qui sont en train de la cultiver, qui aident notre économie, on n'a pas une grande industrie, on est basé sur des services. On ne peut plus avoir un meeting, on ne peut plus envoyer un papier assigné d'un endroit à l'autre, on ne peut plus rien faire. Le moindre trajet qui prenait deux, trois minutes prend maintenant une heure. Donc c'est vraiment une situation alarmante. Et le problème, c'est que chaque fois que j'en parle, c'est lever de bouclier et c'est insulte. J'ai de très bonnes relations avec l'armée libanaise. Dans ce lieu même, chaque semaine, je rencontre des dizaines d'officiers. je pense que l'espoir du Liban passe par l'armée libanaise, que l'armée libanaise peut vraiment faire un changement pour le Liban, que dans un pays aussi pourri, où il y a autant de corruption, où il y a autant de communautés, où il n'y a plus de repères, l'armée peut jouer un grand rôle. J'ai lancé une campagne de soutien à l'armée libanaise. J'ai demandé que l'armée libanaise prenne le pouvoir. Je ne suis pas... Ce n'est pas par amour de l'armée en général. Ce n'est pas dogmatique comme approche. C'est réaliste. C'est un peu aussi égoïste parce que je connais mon intérêt et l'intérêt des Libanais. L'armée libanaise est la seule qui peut garantir la survie du Liban avec tous les conflits qui sont autour du Liban. C'est un petit pays qui peut être facilement contrôlé, qu'on peut diriger comme une forteresse. On peut appeler ça un coup d'État, mais il y a une forme de coup d'État qui est la plus acceptée par tout le monde qui est le coup d'État gardien. C'est quand des officiers qui prennent le pouvoir non pas par amour du pouvoir ou pour leur propre intérêt, mais qui veulent protéger ce pays, qui veulent être les gardiens de cet héritage, de ce que nos parents nous ont laissé pour le passer aux générations futures, peut-être pas les générations, mais dans dix ans. C'est-à-dire protéger le pays, travailler sur les institutions, préparer une nouvelle génération de gens à travers une nouvelle culture, une nouvelle approche, imposer un livre commun d'histoire, calmer le clergé, le clergé musulman, chrétien, enfin toute forme de clergé, limiter l'action des religieux et préparer un nouveau pays. Ça prendra le temps qu'il faut et l'armée donnera de nouveau le pays aux gens. Il faut aussi calmer les médias parce que la liberté d'expression, c'est bien, mais ça ne donne pas le droit à dire n'importe quoi. Il y a des limites. Or, les Libanais et plein de pays arabes pensent que la liberté d'expression, c'est le droit à l'insulte, c'est le droit au prosélytisme, à l'incitation raciale, à l'incitation religieuse. Or, nous, l'armée doit prendre le pouvoir, l'armée doit pouvoir tout contrôler si on veut que le Liban existe toujours. Le nourrissant est un projet culturel, social, politique, philosophique et autre. C'est un projet qui offre des solutions à plein de problèmes qu'on pensait sans solution, des solutions faciles. C'est une idée qui, bien sûr, qui peut s'apparenter à l'utopie, qui est une utopie actuellement, mais je pense que tout progrès à travers l'histoire de l'humanité a commencé par être une utopie. Et les grands pas de l'humanité, c'était la réalisation de ces utopies. Ça devient de plus en plus facile maintenant de communiquer un nouveau projet. Le temps du nourrissant est vraiment venu. Il y a plein de gens qui sont dégoûtés par les politiciens, par la manière dont le monde est dirigé et qui pensent qu'on peut maintenant rêver et travailler pour la réalisation d'un projet comme le nourrissant. Donc, ça peut avoir plusieurs noms, mais j'ai choisi ce nom parce qu'il a un côté amusant, un côté ludique. Et je pense que c'est pas mal de présenter une idée qui est très sérieuse, qui est béton, mais avec un emballage, avec une approche un peu plus légère. C'est beaucoup mieux que de faire ce que font les autres politiciens, c'est-à-dire servir de la merde, mais dans un packaging très sérieux. Donc, vaut mieux attirer les jeunes, ne pas faire un truc complètement hermétique, exposer d'une manière simple, mais non pas simpliste, d'une manière simple, des idées complexes, des idées sérieuses, des idées qui découlent de beaucoup d'expériences et de philosophies, plutôt que de faire ce que font d'autres politiciens. C'est-à-dire, je vois parfois des discours de politiciens où ils parlent, ils présentent très bien, ils savent très bien parler, ils ont appris le langage, le body language avec des spécialistes et ils sont très bien habillés, mais ils disent n'importe quoi. C'est-à-dire, quand on analyse, quand on fait une saisie de ce qu'ils ont dit et qu'on lit le contenu de ce qu'ils ont dit, ça ne veut vraiment rien dire. Et ce truc, dans les débats présidentiels, ça devient ridicule parce que c'est un concours qui a la meilleure mémoire. 2,34% des gens pensent que et l'autre dit non, c'est 2,36%. Mais on s'en fout de tout ça. Ça, c'est des détails qui n'ont aucun sens parce que maintenant, je vais sur mon ordinateur, je tape sur Google, je googlise n'importe quelle statistique, je trouve tout. Je n'ai pas besoin d'un perroquet qui vienne me la répéter à la télévision. Je n'ai pas besoin d'élire quelqu'un qui a une bonne mémoire ou quelqu'un qui ne sait pas. J'ai besoin de gens qui apportent de solutions. Or, tous ces gens-là, tous ces grands chefs de partis européens et ces chefs d'État n'apportent rien, mais vraiment rien. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte de no future chez les jeunes, chez la jeunesse européenne. Ils sont désabusés. Ils ont 20 ans et ils sont là à penser le pourcentage du circuit trop quoi qu'ils auront à la retraite dans 40 ans. Ils sont là à faire des manifs pour des trucs mesquins. Mais ce n'est pas ça qui va changer le monde. Ce n'est pas ça qui va changer la vie des gens. Il faut que les gens réalisent qu'ils peuvent exiger un grand changement. La campagne de Obama, c'était changement, mais ce n'était rien. Ce sont des changements minimes. C'est blanc bonnet et bonnet blanc. C'est exactement la même politique qu'ils continuent à faire, mais sous des slogans qui sont plus intelligents. parce qu'il est plus intelligent que le cow-boy qu'il y avait avant lui. C'est difficile d'être plus con que George W. Bush. Donc, ce n'est pas parce qu'il est un peu plus intelligent qu'on devrait s'extasier ou que les Américains doivent se contenter d'un tel changement. Ce n'est pas parce qu'il est un peu plus basané que le Yankee qu'il y avait avant lui qu'on doit dire que c'est la victoire du rêve de Martin Luther King. Ce n'était pas ça dont parlait Martin Luther King. Ce n'est pas de prendre un noir et de mettre à là. Il n'est même pas noir américain. Il est un métisse afro-américain qui est devenu président. Ce n'est pas ça la victoire des Noirs. Quand on va dans les villes américaines maintenant, on peut toujours voir la misère que vivent la population noire, les descendants des esclaves. Quand on voit le nombre de milliardaires et de millionnaires blancs qu'il y a et le nombre de milliardaires noirs, on voit la différence qu'il y a et qui continue. Ce n'est pas ça qui a changé. Donc, il faut exiger un changement, un vrai changement. Ce qu'on a changé, c'est ce que les Américains ont changé et ce qui se passe très souvent dans les changements de chefs d'État ou quand on passe d'un parti à l'autre actuellement, c'est qu'on change seulement l'écran. Or, les virus, parce que ce qu'on voit nous dans un ordinateur, c'est l'écran. Le virus, il n'est pas dans l'écran d'un ordinateur. Quand on garde le disque dur, quand on garde le même environnement et qu'on change l'écran, on n'a rien fait. Il faut un changement radical. Je ne peux pas vivre, je ne peux pas envisager ma vie sans avoir un combat noble. Vivre pour manger, boire, baiser, ce n'est pas une vie pour moi. Ce n'est pas, ok, c'est important, les plaisirs dans la vie, c'est important, mais je dois avoir une mission noble, je dois avoir un grand projet pour continuer à me battre, pour continuer à apprécier, pour continuer à apprécier d'être sur cette terre. Donc, j'ai besoin d'un projet comme le Nord-Eistant. Même si sa réalisation ne va, je ne vais pas voir la réalisation du projet, mais au moins, j'ai le plaisir de me dire chaque fois que je suis un peu déprimé, chaque fois que je suis agressé par des gens verbalement ou que je reçois des insultes de mes haters, que je me sens menacé, de dire ça vaut la peine, je suis en train de faire quelque chose, de mettre un train sur les rails et ce train peut mener l'humanité vers quelque chose de beau, vers ces lendemains qui chantent, vers un monde meilleur et je suis convaincu de ce projet. Ce n'est pas une vision que j'ai eue, ce n'est pas un archange qui est venu me visiter la nuit, ce n'est pas des voix que j'ai entendues, c'est basé sur une expérience personnelle, une lutte qui a commencé il y a 30 ans quand j'avais 15 ans, c'est des souffrances, la souffrance de perdre des amis, de voir des amis tomber devant soi, c'est des années d'exil, c'est la somme de tout ça qui m'a permis de penser la philosophie et le système du Nord-Estan. Je sais que ça va apporter un grand bienfait à toute l'humanité et avec la globalisation maintenant, on ne peut plus parler de bien-être d'une partie de l'humanité et pas de l'autre parce que ça va générer des jaloux, les voyages sont très faciles, l'Internet est là, faire des bombes, donc s'il n'y a pas une répartition des richesses, s'il n'y a pas une répartition du bonheur, du bien-être, il y aura les pauvres qui vont venir un jour rendre visite aux riches. Quand l'argent ne va pas vers les pauvres, c'est les pauvres qui vont vers l'argent. un voisinage qui, les quartiers défavorisés, s'ils ont faim, ils sortent et ils viennent dans les bons quartiers pour casser la porte et ouvrir le réfrigérateur. Et ça, c'est à l'échelle planétaire maintenant. Avant, ceux qui les crèvent la faim ne savaient pas comment vivent les autres. Mais maintenant, dans la dernière des dernières faveles, dans le dernier quartier populaire d'un pays arabe, ils ont des satellites. Ils voient ce que les autres, à quoi les autres ont accès et ce qu'eux, ils n'ont pas. Il y aura toujours des riches et des pauvres, mais ce ne sera pas dû à la naissance. Ce n'est pas comme un loto. Quand on est maintenant en Suisse, même si on est idiot et paresseux, on sait qu'on va vivre mieux qu'un génie qui n'est dans quelques pays africains ou dans des pays défavorisés. Français. J'ai un message pour les Français et non pas pour le gouvernement français. Je pense que c'est inutile de parler à des gens qui savent bien qu'ils font de mauvaises choses, mais qu'ils sont aveuglés par le gain, par les intérêts financiers. Ça ne sert à rien. Avec ces gens-là, il ne faut même pas dialoguer. Il faut les punir, les forcer à changer de politique parce qu'on débat avec des gens qui ont une idéologie différente, avec des gens qui sont dans leur tort parce qu'ils n'ont pas compris des choses. Mais quelqu'un qui sait, avec un mafieux, qui sait que ce qu'il fait est mauvais, ce n'est pas la peine de lui dire non, il ne faut pas faire ça. Il le sait déjà, mais c'est peine perdue. Pour les Français, je veux leur dire de ne pas être, de ne pas se perdre dans les détails et de ne pas sacrifier l'ensemble pour le détail. Donc, tous leurs débats et tous ces clivages qui n'ont plus aucun sens de droite et de gauche parce que maintenant quand je vois, je ne suis pas de très près la politique française, même temps quand je vois parler un politicien français, je ne sais vraiment pas, je ne sais vraiment plus s'il est de droite et de gauche et pourtant on continue à coller ces étiquettes. Je vois parfois maintenant des discours des gens de l'extrême droite qui s'apparentent vraiment, mais on peut penser que c'est des cocos, des communistes. Je vois des communistes, c'est l'extrême droite. Donc, il ne faut plus penser avec ces termes. Il faut refonder la politique française, il faut refonder la politique européenne, il faut refonder la politique mondiale. La France a une place à occuper dans le panorama mondial. La culture française est une des plus grandes cultures du monde. La Renaissance française, le siècle des Lumières, le rayonnement de la France ne doit pas cesser. La France doit revenir à ce qui a fait sa grandeur, à ce qui a fait que la culture française a inspiré plein de révolutions dans le monde. Ce qui a fait que cette culture a toujours été celle des révolutionnaires, celle des gens qui veulent faire évoluer des sociétés laïques. La laïcité est un concept qui est très important et la France a une place de choix dans la promotion de la laïcité. Cela doit être fait à travers la culture, la vraie culture, pas celle des Bernard-Henri Lévy et d'autres clowns qui sont les chouchous des médias pour plein de raisons. c'est vraiment je suis vraiment triste quand je vois ce qui se passe. J'espère, je crois en la force du peuple français qui a qui a fait une des plus belles révolutions et qui a qui a aussi fait d'autres révolutions culturelles quand je vois l'esprit qu'il y avait les écrits qu'il y avait les graffitis de mai 68 quand je vois la solidarité que la France a su montrer pour des pour des causes comme la révolution cubaine ou bien comme Allende au Chili le premier le vrai 11 septembre je me dis que ça ne peut pas s'évaporer c'est pas aussi loin que ça je pense qu'il y a un problème aussi dans le système éducatif en France parce que mes enfants sont au lycée français donc quand je les vois rarement parce qu'ils ne vivent pas au Liban et que je vois ce qu'ils leur apprennent je me dis que c'est triste aussi qu'il y a il y a des choses que les pédagogues quand les pédagogues font des erreurs c'est des générations entières qui sont sacrifiées il faut revenir un peu au bon c'est pas très progressiste ce que je vais dire pour quelqu'un qui l'a toujours été mais il faut parfois il y a de bonnes vieilles méthodes qui sont en train d'être perdues que beaucoup de laxisme n'a jamais créé de grandeur que rien dans ce monde n'a été créé avec des fainéants avec des gens qui n'ont pas envie de se lever tôt qui n'ont pas envie de se battre qui ne voient pas grand viva la révolution petite démonstration il ne faut pas avoir recours aux armes c'est le dernier recours c'est pas caca c'est pas quelque chose qu'il faut faire on voit qu'à Washington il y a ce grand problème de la drogue et il y a des sociologues des médecins toutes sortes d'experts qui disent qu'il faut vraiment changer la loi et surtout pour commencer légaliser le marijuana mais c'est un sujet interdit à Washington moi je suis le parfait exemple je pense qu'il n'y a pas d'autres il y a très peu d'autres exemples de ce que les canadiens appellent les procédures Bayon c'est-à-dire que vous êtes bombardés de procès et in fine même si vous gagnez vous perdez parce que le temps vous passez à vous défendre le monde avance et puis il y a une espèce de rouleau compresseur comme ça les révélations sur l'affaire Prisme sont intéressantes à plus d'un titre déjà parce qu'on a maintenant la preuve irréfutable de cette surveillance et de son caractère massif et généralisé pendant 10 ans on a collecté des preuves des témoignages